Alors pour résumer sur Dalien, bien évidemment on n'a pas de lycée français, il y a un très très bon lycée canadien et on a surtout des partenariats bien évidemment avec la ville du Havre, donc des partenariats avec l'université, avec les écoles. Comment ça se passe de le maire ? D'abord on a un vieux partenariat avec l'université du Havre qui est d'ailleurs à peu près contemporaine du jumelage puisqu'elle est assez récente et qui a accueilli dès son origine, parce qu'elle s'est spécialisée sur les langues asiatiques pour la partie sciences humaines, qui a accueilli dès son origine des étudiants qui ont ensuite fait de belles carrières à Dalian. On a donc ce partenariat universitaire, on a des partenariats avec des lycées, on a des stagiaires du Havre qui sachant qu'il existe une relation facile avec l'administration Dalian l'utilisent pour obtenir les visas qui vont bien et les stages qui peuvent les intéresser. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'international pour cette 11e édition. Nous sommes à la 14e heure de direct et nous nous dirigeons vers le sud de l'Asie, en Inde. Alors deuxième pays le plus peuplé, septième plus grand au monde, l'Inde représente un marché de plus de 1,3 milliard d'habitants. Idérabad, la capitale de l'état du Telangana, est quant à elle composée de 7 millions d'habitants. Alors cette ville dont la croissance est la plus rapide du pays, est-elle à l'image de ce sous-continent emprunt de diversité ? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Nous partons tout de suite en direction d'une des capitales les plus attractives et tendance du moment. Bienvenue à Séoul. Capitale de la Corée du Sud, cette mégalopole de plus de 25 millions d'habitants fait partie des agglomérations les plus peuplées au monde. Nous partons à Téhéran, la capitale de l'Iran. Cette ville immense, située au pied des montagnes, compte plus de 15 millions d'habitants, dans un pays qui reste un acteur clé au Moyen-Orient. Aujourd'hui, des signes de changement sont visibles en Iran, notamment avec une ouverture économique.